Et salut à tous c'est Granger et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto à Amethyst Donc comme vous avez pu le voir dans le titre En fait j'ai vu ça sur une vidéo de Racework Donc un youtuber américain Qui a fait plein d'usines sur ce monde, là on est sur ce monde à lui Mais moi ce qui m'a intéressé le plus c'est pour les shards Car ils vont nous servir à faire pas mal de choses je pense Déjà le... comment ça s'appelle ? La longue vue Donc voilà, donc déjà Donc en gros c'est une traduction de sa vidéo, vous pouvez le dire Mais là du coup je dis pas que c'est moi qui l'ai fait quoi C'est bien sa construction à lui, etc Par contre on va juste mettre le jour des mob Comme ça on sera tranquille Donc voilà, donc en gros dans sa vidéo il nous explique que D'abord pour récupérer les shards, comme j'avais dit dans ma vidéo snapshot Il faut qu'elle soit grande, voilà au maximum comme ça Et il nous montrait comment récupérer Donc là c'est nous, c'est la fortune Donc voilà, donc avec la fortune on a récupéré Je suis en créatif, comme un débile Donc avec une pioche comme ça on a récupéré 16 avec une fortune Là on en a récupéré que 4 La 36 Vous voyez c'est à peu près... on en a une bonne dizaine Voir des fois quand on a pas de chance on en a beaucoup moins Mais en gros voilà Il expliquait qu'avec des pistons on ne perdait pas non plus énormément de chance De choses, alors que quand on a cassé simplement une pioche sans fortune, etc. On n'en gagne pas forcément Et pas forcément beaucoup Donc du coup je vais vous montrer ce que lui nous propose Et je trouve que j'ai pas besoin de le reproduire avec vous Parce que je la trouve assez simple cette machine Donc voilà comment ça se passe Donc voilà, il est plutôt simple La seule chose assez compliquée c'est que ça, ce bloc en fait ne se récupère pas encore Il y aura peut-être un enchantement pour le récupérer, etc. Mais pour l'instant il ne se récupère pas Donc la seule façon en fait de l'avoir c'est de se débrouiller Pour trouver une cave on va dire Une cave où il y a l'amethyst qui est assez grande Pour pouvoir ensuite pouvoir faire nos pistons comme ça en fait Donc bien sûr là il a pu les se passer un peu plus Mais voilà, ça nous donnerait à peu près cette chose là Donc voilà, c'est juste la cloque qu'il suffit de mettre en place, d'allumer Et en fait ça se déclenchera tous les X temps Il explique qu'il y a des petits problèmes par exemple Avec des shards qui peuvent se bloquer ici Mais la plupart tombent bien en bas Et si on va voir dans le coffre Ça donne plutôt beaucoup de shards quand même Et il y en a quelques unes qui restent bloquées malheureusement Mais ça on ne peut pas y faire grand chose Donc voilà, on peut un peu analyser avec vous si vous voulez Donc voilà, là on a notre cloque ici Avec 41 cuivres, lui qui a mis dedans dans 41 items Les comparateurs, voilà une cloque habituelle Je pense qu'il faudra en mettre plus que ça Parce que le temps que ça pousse, ça doit mettre assez longtemps Donc il faudra mettre beaucoup plus d'items d'après moi Voilà, et après tout il s'active Mais d'après moi il faudra mettre beaucoup plus d'items Par contre si on augmente le tick On donne un petit tick speed et qu'on met à 1000 par exemple Voilà, on voit que ça pousse Peut-être même mettre un peu plus On va mettre plus de choses là-dedans Voilà, donc là ils ont le temps de pousser Voilà, bon là c'est parce que j'ai augmenté le temps on va dire Donc forcément ça va plus vite Mais du coup il faudra mettre beaucoup plus d'items Pour que ça fonctionne correctement Et là le piston va changer Et voilà, tout s'est tombé Voilà, merci le bug Et là le minecart du coup Et bah il y va, il a reçu Et voilà, ça commence déjà à remplir Et dès qu'il va revenir ça va être vraiment bien rempli Donc voilà, donc c'est assez simple Ici donc là on a le récupérateur On a la cloque Du coup ça part d'ici C'est tout simple Ça va dans les pistons Ça les allume Ici ça fait le tour Ça va dans les pistons Ça les allume C'est pareil C'est pour ça que j'ai trouvé cette machine super simple Je la trouve Et comme c'est pas moi qui l'ai fait de moi-même Je me vois pas la refaire avec vous Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo du créateur de cette machine Qui est dans la description Et lui il a mis son monde dans sa description à lui Donc vous pourrez télécharger Et aller voir justement cette machine là Merci d'avoir regardé Si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu en bas de la vidéo A vous abonner C'était Gringer Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501